Musique de générique Salut l'équipe c'est PZ Alors aujourd'hui petite vidéo Un peu touchante on va dire Vidéo de fin Qui signe la fin De ces locaux pour filmer Alors comme vous le savez J'ai travaillé dans ce garage pendant 2 ans Ca fait 10 ans que je suis dans l'entreprise Et j'ai enfin Voulu voler de mes propres ailes Parce que c'était pas moi le propriétaire du garage Du coup on voulait teaser depuis un moment Le nouveau projet Je voudrais juste qu'on s'attarde 5 minutes Enfin 5 minutes peut-être pas Quelques secondes sur Ces nouveaux souvenirs qu'on a ici Tous ces projets qu'on a pu aboutir Ou qu'on a pas encore abouti Par exemple comme le monsieur qui va sortir de l'air à la minute Voilà les projets qui sont pas encore aboutis Du coup je vous laisse avec un petit montage Un petit best off de ce qui s'est passé pendant 2 ans sur la chaîne Parce que le garage nous a beaucoup accompagné pendant ces 2 ans On va pas se mentir Et après on va aller faire un petit tour Dans le nouveau projet A de suite ! ... 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 J'ai eu mon propre garage C'est un rêve qui se réalise d'avoir mon propre garage Surtout avant mes 30 ans Franchement c'est quand même plutôt très très cool Je suis très heureux C'est un garage qui est situé boulevard Wilson à Bordeaux à la barrière Saint-Médard Qui est aujourd'hui en Renault mais qui va passer en Ultimark On va avoir une enseigne qui sera une enseigne nationale qui sera Bosch Le garage va s'appeler PZ Garage Et la chaîne sera renommée du PZ Garage Il y aura un nouveau Facebook Par contre que pour le garage qui sera le Facebook professionnel grosso modo Et l'Instagram professionnel On mettra les liens dans la description évidemment Tout ce qui est Renault évidemment à l'intérieur Ca va dégager Parce que... On a commencé comme ça On va supprimer tout ce qui est Renault Et on va faire une déco de ouf Parce que le garage a besoin d'un gros coup de cleaning N'est pas ? Pire que ça maintenant Et on fera la vente neuf Occasion Mécanique Entretien Tout ce qui va être service rapide Pneu et compagnie Carrosserie Et tout ça bien sûr sur tous les véhicules grosso modo Nous ne sommes pas racistes Nous aimons toutes les voitures Du coup il y aura quelques changements dans le garage évidemment On va changer la déco Que ce soit du showroom Des murs De l'accueil On va vraiment modifier plein de choses Pour que ce soit plus à mon goût Et bien sûr à votre goût aussi Parce que je pense qu'on partage quand même quelques goûts heureusement dans l'automobile Nous allons installer un ou deux nouveaux ponts Suivant comment ça va se goupiller Parce qu'il y a beaucoup de travail Un pont mobile aussi Un des deux ponts sera un pont mobile Déjà il y en a un présent Et on va avoir un pont qu'on va pouvoir bouger dans l'atelier Enfin c'est cool On va refaire le sol de l'atelier On va nettoyer comme il faut et faire nickel la zone de lavage Parce qu'on a une zone de lavage en centre-ville C'est cool A l'étage on a le parking Pour les voitures j'espère qu'ils sont basses On n'a pas encore testé mais on va essayer de faire ça 1000 abonnés Ca peut être du coup 1000 abonnés le chat de mon garage Ca c'est super cool Merci beaucoup de nous suivre Vous êtes de plus en plus nombreux Vos retours sont juste super gentils à chaque fois C'est trop bien Continue de nous suivre Et continue de nous donner ce peps de faire nos vidéos Parce que franchement Même si on n'a pas des millions de vues Mais on est heureux de vous faire plaisir à chaque fois Et on va arriver bientôt à finir les vidéos de Budapestralier peut-être ? Oui, un jour Un jour ? C'est un peu de temps mais C'est long à monter C'est super long à monter En vrai on ne se rend pas compte Mais genre Même en une semaine c'est chaud de monter un épisode Donc Parce que je ne fais pas que ça à côté du coup Non c'est beaucoup de travail quand même C'est galère Ouais c'est galère Donc encore un coup Merci de nous avoir suivis Et à bientôt au garage Vous êtes bienvenue quand vous voulez Allez, ciao l'équipe Salut On se retrouve aujourd'hui dans le nouveau garage de Florian Ça va être trop bien Et de la place C'est absolument pas quoi dire Mais il fallait faire des bonus de fin apparemment Alors on fait des bonus de fin Ça c'est quand même vachement stylé C'est pas mal hein C'est un peu rustre Oh je vais vous montrer peut-être ma nouvelle future voiture La vidéo de la MX5 devrait arriver un jour Peut-être Parce qu'on est en train de faire plein de trucs dessus Enfin Plein de trucs En fait c'est que je fais que la casser Donc finalement il faut réparer Et vu que c'est en train de devenir un peu vraiment une voiture de drift Bah il fallait que je me cherche un daily Et du coup Flo quand il a acheté le garage Il a récupéré un stock de voitures De près Tada ! Alors on va voir hein C'est pas sûr Faut qu'on voit mon budget L'assurance et tout Pas mal hein Le bestiaux 55 chevaux loto Ça pousse Rouge Ça va vite Pare-choc gris Je les repeindrai en noir Ça aussi je les repeindre en noir Et Tout ouvrant Et ça mon pote Ça c'est la vie Voilà voilà Attends Musique Tu vas mettre des trucs partout Denis Et puis là On va pouvoir en réparer des miattes à rouiller Oh la rallonge de fou Et euh OOOH J'étais pas pris C'est cassé pas cher C'est la La radio Eh mais moi j'aime bien la radio Mais faut expliquer le Faut expliquer ce qu'on va faire Ouais Vas-y chez le camion Le beau camion Alors petit essai routier Faut que je le prenne en moi les frères L'embrayage aussi Il est velé à l'embrayage Ça sent le neuf Ah merde faut faire demi-tour je crois J'ai bien parti Pourquoi il veut faire demi-tour ? Parce qu'il fallait pas passer par là C'est un Ford Transit non ? Un Ford Transit ouais je pense Ouais Donc un petit camion Un beau camion Il est beau le cas À ça il y a un retour Alors L2 H2 C'est L2 H2 Du coup ça veut dire C'est catégoriquement en longueur et en hauteur C'est la deuxième longueur et une hauteur Il est où là on voit pas mais il est en haut Et il est blanc mais il est propre Et il est tout neuf Il est tout neuf Bon il a 60 000 km Il freine beaucoup Moi j'ai l'habitude de la MX-5 Il n'y a pas de frein Il n'y a pas d'embrayage Enfin je veux dire l'embrayage est tout mou Donc là je me fais avoir Genre je suis à la limite de Calais Dès que je passe une vitesse Et dès que je freine c'est Dans le pare-brise Et tout ça pour aller chercher Un scooter Un beau scooter Qui marche même pas Qui marche même pas Qui a été accidenté C'est pour ça qu'on va le chercher Bon du coup je continue Donc on va chercher un scooter Que Flo récupère Parce que voilà C'est un mec qui l'a accidenté Et en fait Il n'a pas envie de le réparer Ou c'est trop cher Je ne sais plus Bref Et donc du coup Il le donne à Flo Voilà Waouh Du coup Bah là on va aller chercher le scooter Le scooter Je ne sais pas Voilà Un très très beau scooter On va enlever ça Donc c'est un 125 C'est ça ? Ouais Un petit 125 Voilà Accidenté C'est cassé Et le problème Le problème maintenant C'est qu'on a pas de sangles du tout Et qu'on va devoir le mettre là-dedans Donc on va prier pour pas qu'il tombe Après on a pas trop de route en vrai ça va Mais c'est chaud quoi Un, deux Un, deux Tiens lui ou pas ? Vas-y pousse ! Vas-y pousse ! Un, deux 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 Non mais rigole ! Il y a une béquille centrale ! Mais il allait tomber en béquille centrale ! Mais moi je lui dis, mais la béquille centrale on le met de travers et on le colle. Et il n'a pas voulu... Ah mais j'y tape ! Alors il n'y a pas de pété ? Tu me l'as dit ? Pas du tout, il nous a... Sous-titres par Juanfrance